France Inter, Karine Bécard, le 6-9. Dans le grand entretien de la matinale de France Inter ce matin, deux invités, François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, et Mathieu Plan, économiste, directeur adjoint à l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques. Alors Emmanuel Macron doit reprendre la parole ce soir dans une allocution télévisée très solennelle, comme toutes celles qui ont rythmé ces 17 mois désormais de crise sanitaire. Il faut bien sûr s'attendre à de nouvelles mesures à 20h pour faire face à la nouvelle menace que constitue le variant Delta. Et dans ce contexte, notre économie, qui devait très vite se relancer, va-t-elle être freinée ? Quant au président qui espérait pouvoir recommencer à réformer, va-t-il se retrouver comme en septembre dernier ? Encore une fois, coincez vos questions, vos témoignages, vos observations, comme chaque matin sur France Inter, au 01 45 24 7000. Messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne vers vous, Mathieu Plan, pour commencer, pour que vous nous dessiniez la situation économique de la France aujourd'hui. On parle de forte croissance, de forte consommation, de forte épargne. Pour l'instant, tout va bien. Alors, tout va bien. On va dire, l'essentiel a été préservé, je dirais. On a eu un choc, il faut le rappeler, qui est inédit en 2020. On a à peu près 8% de perte de PIB. C'est la plus grave récession depuis l'après-guerre. La plus grave d'avant, c'était les subprimes. On était à moins 3%. Donc, on a un choc vraiment très, très violent. Et au regard de ce choc, c'est vrai qu'on a eu finalement assez peu de faillites. Alors, on a une dégradation du marché du travail. On a vu le chômage augmenter. On a à peu près 300 000 destructions d'emplois. Mais globalement, l'économie a quand même bien résisté. On voit que d'ailleurs, dès que les mesures sanitaires se lèvent, l'économie repart vite. C'est-à-dire que le tissu productif a été préservé, que le pouvoir d'achat des ménages globalement aussi a été préservé. Et donc, il y a des capacités aussi d'achat qui existent. Et donc, l'économie, si la situation sanitaire se lève, est capable de repartir. Et donc, les dégâts distructurels ou de long terme seront limités. Mais on voit que tout ça est très dépendant de l'évolution sanitaire. C'est vraiment l'agenda sanitaire qui est le déterminant fondamental, finalement, de ce rebond économique. Et justement, du coup, on se dit, quel impact risque d'avoir le variant Delta sur l'économie ? Est-ce qu'on est capable, ça, de l'anticiper ? Alors, aujourd'hui, le problème du prévisionniste, c'est qu'il est totalement dans le flou. C'est-à-dire qu'on voit, on est entre l'économie, l'épidémio. Il y a les mesures budgétaires d'accompagnement. Il y a la confiance des ménages ou des entreprises autour de tout ça. La question qui est fondamentale, c'est effectivement de savoir quelle va être l'évolution de ce variant. Est-ce que c'est juste un rebond épidémique et finalement, qui sera géré dans le sens où les soins hospitaliers ne seraient pas saturés ? Et donc, l'économie continue à fonctionner normalement. À partir du moment où on revient dans un scénario avec des risques de fermeture ou de restrictions, par exemple, de déplacement, ça devient très compliqué. Et puis, c'est aussi la projection que se font les entreprises ou les ménages de l'avenir qui devient aussi assez complexe. Parce que là, on est plutôt dans une phase assez optimiste, même très optimiste, je trouve, si on regarde le climat des affaires, des entreprises ou la confiance des ménages. Et ça, c'est positif pour l'économie, puisqu'on a de la consommation, on a de l'investissement. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a une projection positive vis-à-vis de l'évolution sanitaire jusqu'à présent. Mais quand vous comprenne bien, vous dites quoi ? Les 5% de croissance qui sont annoncées, de moins en moins possibles ou toujours possibles ? Non, ils ne sont pas écartés. D'ailleurs, l'INSEE prévoit même 6%. Alors, on part de moins 8. On fait moins 8, plus 5 ou plus 6. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des pertes par rapport à une situation pré-Covid. Mais tout ça était sous condition d'une gestion sanitaire qui était celle qui était prévue par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit progressivement le bout du tunnel. On va vers l'immunité collective d'ici la fin de l'année. Mais si à la rentrée, on a une nouvelle vague avec des risques, une fois de plus, de fermeture d'activité, voire même de difficulté d'éducation, etc., on n'est pas du tout dans le même scénario. Donc, le scénario de reprise forte, c'est un scénario dans lequel l'épidémie est totalement contrôlée. François Asselin, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit dire absolument ce soir pour rassurer les PME ? Qu'est-ce que vous attendez du président ? Il ne faut pas perdre l'objectif du plan de relance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura certainement une part du message anxiogène de la part du président de la République. Parce que notre intérêt, bien évidemment, il ne faut pas que la pandémie impacte le cours de l'économie. Et puis tout simplement la santé des Français en priorité. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est que malgré ce discours potentiellement anxiogène, qu'il continue à tracer les perspectives de la relance. Parce que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de rebondir durablement. C'est très important. Et finalement, nous, entrepreneurs, notre plus grande angoisse, ça serait qu'on se remette à fermer les restaurants, les magasins, bref, que l'économie s'arrête. Ça, ça serait catastrophique. Donc effectivement, il va falloir qu'il jongle entre ce message attentif à la pandémie, à l'évolution de la pandémie et qu'il faut, entre guillemets, traiter. Et puis en même temps, se dire, attention, il y a effectivement une activité économique à maintenir, à développer et le plan de relance est bien en place. Et au contraire, on va peut-être, entre guillemets, l'accélérer, peut-être le remillimétrer. Bref, on a besoin de discours plutôt positifs. Alors parlons plus précisément encore des PME. On en parlait, elles ont réussi à plutôt bien éviter les faillites qu'on annonçait pourtant en cascade. Mais on les retrouve souvent très endettées, très très endettées même pour certaines. Combien de PME sont aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir rembourser ce mur de dettes qu'elles ont devant elles ? Alors, on n'en est pas encore à cette réponse. Ce qu'on peut se dire, c'est que lorsque tout allait bien, en France, vous aviez environ 51 000 défaillances d'entreprises. C'était en 2019. Et lorsque tout va mal, on n'en avait que 34 000. Donc, on sait pourquoi. L'économie a été soutenue et bien soutenue par le gouvernement. Et les acteurs économiques de premier rang, les PME, les TPE, ont été correctement accompagnés. Mais on parle aussi d'entreprises zombies. Oui, vous savez, celles-ci, elles vont tomber rapidement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les créanciers vont demander leur argent, ce qui est tout à fait normal, vous avez des entreprises qui vont se retrouver en cessation de paiement. Et là, on connaît la suite. C'est le tribunal de commerce. Donc, la sinistralité va augmenter. C'est tout à fait normal. Et nous, ce que nous avons tout le temps dit à la CPME, c'est qu'il fallait accompagner avec des mesures spécifiques ces chefs d'entreprise qui vont mettre un genou à terre. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas viable, il faut qu'elle s'arrête. En attendant, le chef d'entreprise, on doit lui conserver cette belle capacité de rebondir parce que ce sont quand même des profils intéressants pour relever économiquement le pays. Mais ça veut dire qu'il faut que l'État réinvente une capacité de financer ces entreprises ? L'État a déjà fait beaucoup. Et puis, vous avez aussi de nouvelles mesures. Il y a un mois et demi, c'était à Bercy, en présence de Bruno Le Maire, où pour les entreprises qui avaient justement ces difficultés à assurer le remboursement de la dette, vous avez des mesures spécifiques. Par exemple, pour une entreprise de 50 salariés et plus, vous pouvez avoir une avance remboursable jusqu'à 800 000 euros qui permettrait, pour des entreprises qui ont un modèle économique viable, il ne s'agit pas d'arroser sur le sable, qui lui permettrait de rebondir pour tout simplement faire face justement à son mur de dette. En attendant, il y a des chefs d'entreprise, des entreprises qui disparaîtront. Et là, nous demandons trois mesures. Tout simplement qu'il n'y ait pas d'inscription systématique au fichier des incidents de paiement pour les chefs d'entreprise qui fait faillite. Pour leur permettre de rebondir ? Pour leur permettre de rebondir. Deuxièmement, que la dette sociale, parce que certains travailleurs non salariés, certains chefs d'entreprise, la dette sociale est à titre personnel. Il faut qu'elle fasse partie de la liquidation, pour que là aussi, il ne soit pas avec une croix rouge jusqu'à in vitam eternam, qui ne leur permette pas de rebondir. Puis troisièmement, quand vous avez signé des cautions au moment où tout allait bien, eh bien que ces cautions soient suspendues pour éviter la faillite personnelle. Ce niveau d'endettement des entreprises, Mathieu Plan, qui a augmenté, je crois, de, c'est le chiffre que j'ai trouvé, de 125 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce que ça dit de la solidité de notre économie en ce moment ? Alors, ça montre la violence de cette crise, et que l'amortisseur possible de la crise a été la dette. La dette publique, il faut le rappeler, qui a augmenté à peu près de 20 points de PIB, parce que l'État a joué le rôle d'assureur, en fait, de cette crise, et donc a pris à la charge en partie cette crise. Et pour les entreprises, en difficulté de liquidité, elles ont eu recours aux prêts garantis par l'État. Les PGE, les fameux PGE. On a 140 milliards de prêts garantis, ce qui est beaucoup, surtout. Et c'est ce qui a été dit, justement, juste avant. Le risque, c'est que cette dette est portée beaucoup par des PME, TPE, beaucoup dans des secteurs de restauration, de commerce, qui n'ont pas forcément l'air insolides. Pour le moment, effectivement, on est dans l'urgence, elles ont des aides. La question, c'est leur capacité à rembourser ces prêts garantis sur les années à venir, sachant qu'elles vont devoir, de toute façon, éponger une partie de cette crise. Et donc, je parle de solidité de l'économie, on sent qu'elle est quand même très frillante. Voilà, donc, pour le moment, il est difficile de faire le bilan de cette crise. Et la question de la solvabilité des entreprises va se poser, de façon assez claire, face à cette capacité à rembourser. C'est vrai qu'il y a des études, notamment du Trésor, d'ERCI, qui montrent qu'on pourrait avoir deux fois plus de risques d'insolvabilité d'entreprise, à peu près 6 %, alors qu'en temps normal, à 3 %. Et dans certains secteurs, on pourrait monter à 12 % dans la restauration. Donc, je ne dirais pas que le plus dur est devant nous, mais il ne faut pas croire que la partie va être facile, parce que finalement, c'est quand on normalise la situation, qu'on en est moins dans l'urgence, qu'on commence à faire le bilan, qu'on va parler des dettes privées et qu'on va parler des dettes publiques, parce qu'aujourd'hui, ça a été vraiment la solution et le recours nécessaire pour sauver l'économie. Mais à un moment donné, il faut rembourser. Donc, la question de la façon, les modalités de ces remboursements va être très importante. Bien sûr. Alors, est-ce que pour protéger l'activité économique, il faudrait vacciner les salariés, tous les salariés ? Est-ce qu'il faudrait rendre la vaccination obligatoire dans l'entreprise, François Asselin ? Rendre la vaccination obligatoire dans l'entreprise, eh bien, il faut d'abord faire sauter le secret médical. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, vous, en tant qu'employeur, de savoir si vos salariés sont vaccinés ou pas. Donc, il faudrait faire évoluer la loi. Et puis, on aurait pu, vous voyez, on construit finalement un monde un petit peu complexe. Parce que moi, j'étais très naïf sur la vaccination d'entreprise. Je pensais que moi, employeur, j'allais pouvoir demander aux médecins généralistes, aux pharmaciens, à l'infirmier du coin, de venir vacciner dans l'entreprise. Les salariés, non. Il faut passer par la médecine du travail. Or, vous savez qu'il n'y a pas assez de médecins du travail pour aller dans toutes les entreprises. Deuxièmement, respecter ce secret médical, compliqué. Et puis, troisièmement, si jamais il y avait un effet secondaire, l'employeur, potentiellement, peut-être mis en accusation. Donc, il fut un temps, pas si lointain que cela, où vous aviez le médecin du travail qui venait avec le véhicule sanitaire et il y avait la visite médicale pour tous les salariés. Tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors maintenant, pour pouvoir résoudre le problème, il faudrait rendre cette vaccination obligatoire dans les entreprises. Pourquoi pas ? La seule difficulté, ce serait quand même qui va être le responsable ? Que doit-on faire si un salarié refuse, voyez-vous ? Une sanction ou pas, c'est ça que vous l'aviez ? Eh bien oui. Mais dans les restaurants, par exemple, dans les bars, dans les discothèques, dans les salles de sport, vacciner les salariés et imposer aux clients la présentation du pass sanitaire, est-ce que ce n'est pas le seul moyen, quand même, pour eux, de s'en sortir économiquement ? Eh bien écoutez, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est effectivement le maximum de gens aillent se vacciner. Alors, dans tous les lieux publics, ça pourrait être effectivement des lieux de spectacle, des administrations, des galeries marchandes. Vous allez voir très certainement que le pass sanitaire, petit à petit, va être implémenté. Déjà, quand vous voulez prendre l'avion, quand vous voulez voyager, vous acceptez ce pass sanitaire. J'aime mieux vous dire que dans les lieux publics, on finira par y arriver, j'en suis intimement convaincu. Alors Mathieu Plannes, dans ce contexte, est-ce qu'Emmanuel Macron peut réussir ce soir à tracer tout de même des perspectives économiques ? Il va donner un horizon, je pense que, très clairement, il y a aussi l'enjeu sanitaire qui est derrière. Comme on rappelait ça, je pense que le premier plan de relance pour le moment, c'est quand même le vaccin. Le vaccin est une nécessité pour réouvrir l'économie, avoir un fonctionnement normal de l'économie. Donc il va rappeler, je pense, cette incitation forte à vacciner. Vous, je ne vous ai pas posé la question, en tant qu'observateur du monde économique, vous seriez favorable à la vaccination obligatoire des salariés ou pas ? Alors non, c'est compliqué. C'est un vrai débat. Ce que je veux dire, c'est que la couverture maximale de la population par le vaccin est extrêmement importante si on veut éviter une nouvelle vague épidémique et un reconfinement qui serait terrible pour l'économie, aussi pour la santé psychologique de l'ensemble de la population. La question, c'est comment on crée ces incitations ? Est-ce qu'on met des contraintes aussi sur certains métiers ? On voit qu'il y a beaucoup de choses, y compris la rentrée scolaire, qui est quand même un enjeu très fort. Donc tout ça va faire partie du chemin d'horizon tracé par le président de la République. Après, il y a la question de l'accompagnement budgétaire de tout ça, du plan de relance et de son efficacité. Est-ce qu'il y aura des nouvelles mesures aussi proposées sur la garantie jeune ? On voit qu'on a une partie de la population qui est en difficulté face à cette crise, et notamment, c'est plutôt les jeunes, les étudiants, les saisonniers. Donc il y a quand même beaucoup de choses encore à mettre en avant. Mais une fois de plus, on est encore en plein milieu de la crise sanitaire. On n'est pas totalement sorti, voire même, on en est même encore assez loin, malheureusement. Et donc, c'est un point essentiel pour la sortie de crise. Mais donc, je précise ma question. Il ne peut pas ce soir esquisser les réformes qu'il aimerait mettre en place avant la fin de son quinquennat, dans dix mois, dans neuf mois ? Je vais vous donner mon point de vue. C'est-à-dire que, clairement, si on parle de la réforme des retraites, parce qu'après, il peut y avoir d'autres réformes, réformes de l'État, etc. Mais celle, la grosse réforme, qui est la réforme des retraites, je pense que ça serait, je donne mon point de vue, une erreur. Une erreur assez importante, parce qu'on est sur un horizon de long terme, très clairement. De toute façon, c'est quelque chose qui doit être négocié en amont, discuté. Donc, le faire rapidement, ça poserait beaucoup de questions. C'est assez anxiogène pour la population. Or, aujourd'hui, on a besoin plutôt de rassurer la population pour qu'elle puisse consommer, sachant qu'il y a beaucoup d'épargne qui a été accumulée par la ménage. On a 160 milliards quasiment d'ici la fin de l'année. Et donc, il vaut mieux donner quelque chose de positif. Le problème de la réforme des retraites, qui est de long terme, elle doit se faire dans le cadre peut-être d'un mandat suivant ou d'un programme présidentiel. Là, le risque, ça serait finalement presque de sacrifier le futur. C'est-à-dire que si on est sur quelque chose de long terme, le risque pour l'économie aujourd'hui, c'est qu'on ait ce qu'on appelle des conséquences structurelles. C'est-à-dire que si l'économie ne repart pas vite, on risque d'avoir des faillites, on risque d'avoir du chômage qui augmente. Et ça, c'est des pertes quasi irréversibles. C'est-à-dire que c'est du long terme. Et donc, je pense que la réforme des retraites, ce n'est pas du tout le moment de le faire. Mais Mathieu Plann, la question qui se pose aussi, c'est budgétairement. Budgétairement, vu la situation de nos finances publiques, est-ce qu'elle est nécessaire, indispensable quand même, cette réforme des retraites ? Alors, c'est une vraie question sur le long terme, sur les équilibres démographiques. Mais je veux juste rappeler, le point essentiel, c'est quand même la croissance, le retour de la croissance dans un premier temps. Et donc, quand vous avez su une crise aussi importante, la première chose, c'est remettre l'économie sur sa trajectoire de croissance et limiter les pertes économiques, celles qu'on appelle le long terme, qui serait irréversible. Et pour ça, plus l'économie repart vite, finalement, moins vous avez de risques de faillite et de hausse du chômage. Et ça, c'est très important. Et ça fait partie du financement des retraites parce que la croissance, c'est ce qui va créer l'augmentation des salaires, c'est ce qui va faire de l'emploi, c'est ce qui fait les cotisations sociales et la CSG, c'est ce qui nous permet aussi de financer notre modèle social, et y compris les retraites. Donc, sans croissance, finalement, ça serait perte perdue. Et donc, le risque de faire cette réforme des retraites qui serait paramétrique, finalement, potentiellement, aurait des effets assez néfastes potentiellement sur la croissance à court terme et donc, à long terme, ne serait pas une bonne chose pour le financement des retraites. Donc, je pense qu'il faut le faire à un moment où l'économie sera stabilisée. Donc, paramétrique, c'est quand on change un paramètre. Exemple, l'âge de départ à la retraite qui pourrait être 64 ans, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il dit le patron des PME, François Asselin ? Même question, la réforme des retraites, il faut y aller ou pas ? Il ne dit pas tout à fait la même chose. Parce que dire cela, comme vous venez de le dire, Mathieu Plante, ce serait finalement de se dire, bon, on peut encore attendre et mettre la poussière sous le tapis ou s'affranchir encore pendant quelque temps du principe de réalité. Je pense où là, bien évidemment, on est complètement d'accord, la croissance, on l'obtient par le travail et par le travail du plus grand nombre sur une carrière professionnelle plus large que celle que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Et à travers la réforme des retraites, si évidemment on parle de reculer l'âge légal de départ en retraite, il y a des sujets qui intéressent aussi beaucoup de Français. Par exemple, les carrières longues. Personnellement, à la CPME, nous sommes tout à fait ouverts à discuter sur quelqu'un qui a une activité professionnelle qui physiquement est exposée, puisse partir plus tôt en retraite que quelqu'un qui, comme moi, fait toute sa carrière dans un bureau ou au volant de sa voiture. Nous pensons aussi que les retraites modestes, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé pendant toute sa vie professionnelle, parfois de longues années, beaucoup de jours, comme les agriculteurs, puisse avoir un minimum contributif qui soit supérieur au minimum retraite, par exemple. Donc, à travers une réforme des retraites, il y a aussi des éléments qui veulent intéresser beaucoup de Français. Mais la question, c'est maintenant ou pas maintenant ? Écoutez, on a travaillé quand même pendant 18 mois avec l'exécutif sur une réforme qui n'était pas la nôtre, la réforme universelle. Aujourd'hui, il y a quand même eu tout un chemin parcouru avec les partenaires sociaux. Nous pensons à la CPME qu'entre partenaires sociaux et l'exécutif, nous pourrions recommencer à travailler sur ce sujet sur le fond. Après, à l'exécutif de choisir ou pas d'accélérer la cadence, ça c'est une réponse qui ne m'appartient pas. Mais en attendant, je trouve un petit peu dommage qu'on laisse comme ça en suspens ce travail de réforme des retraites qui est essentiel pour le pays parce qu'effectivement, on sait qu'il faudra bien évidemment, à un moment ou à un autre, y passer. Tout le monde est d'accord à la CPME avec vous ? Parce que vous êtes assez seul quand même, assez isolé sur cette manière de dire qu'il faut qu'Emmanuel Macron yâle. Ce n'est pas une question d'y aller ou pas, c'est une question de ne pas laisser ça sur le côté. C'est une question de continuer à travailler sur cette question de fond qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment, il faudra en parler. À travers ça, vous savez, vous avez aussi l'employabilité des seniors parce que si on allonge la durée de vie au travail et qu'on a une transition du monde du travail vers l'unédic ou vers la santé, bien évidemment, on aura raté notre affaire. Donc, c'est des questions de fond qui intéressent l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des salariés, l'ensemble des actifs. Je pense que, oui, notre responsabilité serait d'y travailler. Alors, Sylvie, nous pose une question très intéressante. Vous dites que l'économie repart, mais vous ne parlez pas de la pénurie de matériaux et surtout de matières premières, bois, acier, etc. On va vite être arrêté si on continue d'exporter notre bois, nous écrit Sylvie. Ce n'est pas en vaccinant toute la population que les matériaux vont arriver. Je pose la question d'abord à Mathieu Plann, économiste, et puis je viens vers vous, évidemment, François Asselin, juste après. Alors, c'est juste, c'est vrai qu'on est face à quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on a un rebond économique qui est très fort. La chute a été extrêmement violente. Le rebond, on le voit, avec des taux de croissance, on parle de 5 ou 6 %, et ce rebond est mondial. C'est-à-dire que tout le monde retrouve des niveaux d'activité ou essaye de se rapprocher des niveaux d'activité pré-crise. Et donc, ça a créé une demande très forte sur les matières premières, notamment au niveau mondial. Or, on a eu un choc où les chaînes de production étaient totalement désorganisées. Et donc, ça veut dire que tout le monde fait des demandes très fortes sur ces matières premières. Donc, ça a créé d'abord un effet inflationniste et puis d'approvisionnement. Donc, on voit aussi tout l'intérêt d'avoir des chaînes de production qui soient moins éclatées mondialement, peut-être avec des circuits plus courts de production. d'organisation qui a créé cette crise. La question, c'est est-ce que cet effet-là est temporaire ou plus durable ? Moi, je pense que c'est quand même temporaire. Il est lié à une désorganisation temporaire avec un rebond économique très fort. Mais en tout cas, à court terme, on le voit dans la construction, notamment dans le bâtiment. Ça pose des difficultés. Vous êtes pessimiste sur le sujet, François Asselin ? Vous savez, il faut être costaud aujourd'hui quand on est chef d'entreprise. Parce qu'entre la pandémie et les pénuries, parce qu'il y a plusieurs types de pénuries, il y a la pénurie de main d'oeuvre qui est un vrai sujet. Et puis, vous avez effectivement la pénurie des matériaux. Et là, c'est le menuisier charpentier qui vous parle. Moi, j'achète beaucoup de bois. Et là, on voit le prix du bois flamber. Et puis, on a besoin d'avoir un état stratège. Si on évoque le sujet de la filière bois, il y a 400 000 emplois qui en dépendent. Ce n'est pas rien. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir la ressource en quantité et en qualité. Et nous exportons cette ressource. Mais le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on en exporte beaucoup plus qu'il en reste sur le territoire national. Si bien que demain, ceux qui transforment cette matière première dont je fais partie risquent tout simplement de ne pas en trouver au-delà de l'explosion du coût. Et puis, l'autre problème que vous avez, c'est que comment vous faites pour répercuter ce coût sur votre client qui, lui, va vous dire « Comptez, moi, j'ai 100 de budget, je n'ai pas 120. » Donc là, il faudra faire valoir les clauses d'imprévisibilité. Ça veut dire que soit on arrive à se mettre d'accord, soit le contrat peut être rompu. Mais en tout cas, ce n'est pas très bon pour les affaires. Et puis, pour les entreprises qui n'ont pas le choix, elles sont en train de puiser dans leurs marges. Et là, évidemment, ça va les fragiliser. Donc oui, c'est aussi un sujet d'inquiétude. Mais ça veut dire que les prix vont augmenter aussi, non ? C'est que dans tout cela, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel ? C'est là toute la question. Parce que si c'est simplement sur un laps de temps prévu, on peut s'organiser. Mais si c'est vraiment structurel et sur la filière bois, on a un petit peu l'inquiétude que ce soit structurel, là, ça sera beaucoup plus complexe. Et c'est là où on a vraiment besoin d'un État stratège qui, par exemple, n'autorise pas l'exportation des grumes, donc des bois bruts, sans qu'ils soient transformés sur le territoire national. C'est ce qu'ont fait les Africains il y a 15 ans. Alors, on a beaucoup de questions au standard sur la question, évidemment, de la vaccination. Je vous demande d'accueillir Marie. Bonjour Marie, vous êtes la bienvenue sur France Inter. On vous écoute ? Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement réagir. Tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui disait qu'elle était contre la vaccination et qu'elle faisait des tas de tests PCR facilement. Et du coup, moi, j'ai cette réaction. Je trouve qu'on est en France, on a la chance d'être dans un pays où on a la sécurité sociale et où, finalement, on peut se faire vacciner et puis avoir des tests gratuitement. Donc, je trouve un peu facile, en fait, de pouvoir utiliser des tests comme ça parce que c'est gratuit. Il y a beaucoup de pays où c'est payant de se faire vacciner et du coup, je ne trouve pas normal, en fait, que ces personnes profitent un peu du système. Et que ce soit les contribuables qui payent. On a bien compris l'idée de votre question. Je la soumets tout de suite à l'économiste Mathieu Plann. C'est bien géré, ça ? Ou c'est un peu d'un problème ? Pour le moment, de toute façon, on voit bien, on est encore en pleine épidémie. Donc, le fait de pouvoir contrôler la population sur la diffusion de cette épidémie, les risques, savoir où sont les foyers, et donc c'est important. La question qui peut se poser à terme, c'est effectivement de savoir si on remboursera encore les tests PCR, si vous avez la possibilité où la population, une partie de la population refuse de se faire vacciner. Je pense que les contraintes peuvent passer par là. Si vous créez des incitations, c'est pareil avec le QR code dans les restaurants, le pass sanitaire. Donc, tout ça, ce seront des questions sur la table à partir du moment, effectivement, s'il y a un risque de segmentation, en tout cas, dans la population entre des personnes vaccinées et des non vaccinées qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Donc, ça va être une question, oui, qui est assez claire avec un coût budgétaire qu'on connaît, qui est quand même assez important sur la dépense de santé. Ça, c'est important que le président Macron, François Asselin, dise la suite des événements sur le test PCR ce soir, dès ce soir. Il faut clarifier ? Oui, je pense qu'il faut clarifier. Il faut d'abord mettre chacun d'entre nous, de façon individuelle et collectivement, devant nos responsabilités. Vous savez, le débat que nous avons dans notre pays, quand, si vous êtes dans un pays pauvre, je peux vous dire que c'est catastrophique. Elles vous disent mais écoutez, moi, j'ai rencontré ce week-end des Béninois, ils me disaient mais vous ne vous rendez pas compte à quel point... Vous êtes des chanceux. Vous êtes des chanceux, voilà. Nous, on ne rêve qu'une chose, c'est de pouvoir avoir accès aux vaccins, parce qu'on va mourir nos anciens. Donc, c'est quand même... Ça doit quand même nous faire réfléchir à titre individuel, cette affaire, oui. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été au micro de France Inter ce matin, François Asselin et Mathieu Plannes. Je vous souhaite une excellente journée.